Si vous aussi vous avez reconnu le thème 8 bits de Titanic, ça veut dire que ça va être nul à chier. Bonjour tout le monde, je suis Alice, aujourd'hui nous sommes sur un nouveau fangame Titanic sur NES. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu quelqu'un y jouer, le testeur alpha, je vous mettrai le lien quelque part dans la vidéo. Et ça ne me donne pas envie d'y jouer. Bon, je suis quand même là pour ça. Alors, Rose ou Jack, sachant que l'aventure est identique pour les deux personnages, je vais prendre Rose. Parce que je suis un peu plus habitué. Alors, n'abandonne pas, ne te décourage pas, merci, j'ai pas le temps de lire. Ok, la musique est très très moche. Alors, ce que vous pouvez voir depuis à peu près 10 secondes maintenant, c'est que Rose, lorsqu'on reste mobile, et ce sera pareil pour Jack, prend la pause et change de sens. Ce qui est assez dégueulasse. Alors, flèche de direction et uniquement le bouton A pour courir, enfin pour sauter. C'est bon, vous n'avez que ces deux touches à actionner. Les cœurs qui servent juste pour les points, en bleu, donc pour le hub en bas. Ce qui est, les fioles bleues représentent notre ville, les bouées, c'est les cœurs qu'on ramassez, c'est un peu con ça. Et les autres cœurs, ces nombres de fois, vous pouvez vous faire toucher. Bien sûr, les rats sont vos ennemis. Et attention, grande nouveauté, les deux personnages peuvent escalader. Bienvenue dans un Prince of Persia-like. Bien sûr, pour monter, il faut maintenir haut. Il faut sauter, maintenir haut. J'ai ramassé les points. Hop là. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est ultra lourd. Des tonneaux maintenant. Pour la fois, j'ai juste passé le premier niveau en off, le deuxième, je suis mort dessus. Et il y a un panneau qui vient, il y a un tonneau qui a popé dans un seul coup. Ah, je me suis pris un petit coup d'eau. Zut alors. Alors, je récupère la vie. Enfin, le premier stage. Voilà. Alors, chose à savoir dans ce jeu. Vous voyez, c'est texture moche par terre. Eh bien, c'est de l'eau. Et l'eau, évidemment, vous marchez dessus, et bien vous perdez de la vie. C'est stupide. Bon, je ne peux pas passer par là. Attends, alors ça, c'est un gros problème aussi. Vous voyez, le scrolling, le suivant votre personnage. Du coup, là, pour voir ce qu'il y a en haut, je suis obligé de sauter afin de le déplacer. Oh, il y a des gouttes qui tombent. Dès qu'on est dans un jeu. Pareil, ça veut dire que les gouttes nous font du mal. Alors, faisons attention. Ah, je me suis pris une goutte. Je m'attends au pire. Alors, je m'attends au coup de pute. Je m'attendais à mourir d'une façon assez dégueulasse. Ok, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Je gère. Ça a l'air de bien se passer. Est-ce que je peux descendre en bas ? Non, il ne semble pas. Euh, quoi ? Pardon ? Excusez-moi. Il y a un... What ? Quoi ? Mais, non ! Mais, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attendez, comment je suis mort ? Attendez, je ne suis pas mort. Attendez. Ok, donc ça, c'est la salle des machines. Donc, je comprends que je ne puisse pas descendre. What ? Pardon ? Je peux descendre dans la salle des machines ? Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Quoi ? Mais, non ! Mais, quoi ? Mais, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la salle des machines. Je ne me souviens pas du tout d'une telle action dans le film. Il va falloir que je le regarde. Enfin, que je le re-regarde. Ok. Ok, donc là, tout veut ma mort. Voilà, ça, ça a voulu ma mort. Ça a fait me tuer. Je peux passer par moi-dessus. Très bien. Alors, il y en a une qui va plus vite que l'autre. Parfait. Une esquive magnifique. Un jet de vapeur. Qui... Qui a bugué ? Ok. Ah, la fin du niveau. D'accord. Alors, non, 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 nous ne déguerons pas, non, nous devons être capables. Qu'est-ce que c'est ça ? Un chariot à charbon qui roule tout seul. Des pelles. Euh... ouais pourquoi pas moi je sens que l'excuse qu'on va me donner c'est un jeu vidéo aïe saleté 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 dégage non non mais tu allais trop loin rose tu es inutile d'accord si je continue il se passe quoi ok j'ai rappelé au début du niveau où je suis mort et je me suis pris un coup de chariot parfait et je vais prendre des coups de pelle mais c'est de mieux en mieux assez génial j'aime ça d'accord ah ouais donc je repop au début au début du niveau oui pourquoi pas je comprends pas c'est lourd non 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 d'accord alors rose a beaucoup trop loin hop là mais non mais il lui faut il faut qu'elle s'adapte au fait qu'elle se remettre sur ses pieds c'est ça que tu es en train de me dire je sais dire qu'il ya un temps d'attente ouais vas-y ça m'énerve voilà allez vas-y comment tu les veux l'éviter ce chariot à la je sais pas sur quel jeu c'est coupé mais j'ai pas envie de le savoir saute oui non mais domine d'accord oui pourquoi pas voilà ça passe là je m'attends un coup de pute je m'attends un vrai coup de pute voilà salope oreille de jeu bah je pourrais pas aller plus loin en fait c'est ça le truc et c'est sur la musique du game over qu'on va se quitter parce qu'elle est géniale une boucle de deux secondes c'est super bref merci à tous d'avoir suivi ce ce fun game en ma compagnie même s'il est assez court je le reconnais j'espère que ça vous aura plu si vous voulez le tester vous pouvez télécharger donc le logiciel romstation qui est dans l'inscription est totalement gratuit vous le recherchez vous y jouer vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires vous pouvez aussi me donner des idées de fan game et de jouer rétro en le mettant aussi dans les commentaires à liker la vidéo si ça vous a fait plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur twitter à en basse raylus 1 bon jeu et à la prochaine